S'il vous plaît, est-ce que pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Jacques-Jonathan Niem, je suis avocat, avocat d'affaires. Je suis également président du Think-Do-Think, Dioquellians, qui est un Think-Do-Think basé au Cameroun et qui œuvre pour la promotion de l'innovation sociale. Je suis également, par ailleurs, membre du conseil d'administration et porte-parole du GICAM, qui est la principale organisation patronale au Cameroun. Ok, parfait, merci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler un tout petit peu du GICAM et surtout de votre rôle dans le GICAM ? Alors, comme je disais, le GICAM, c'est la première organisation patronale au Cameroun qui est en charge de représenter le secteur privé, qui est en charge également de défendre les intérêts du secteur privé à l'égard notamment des décideurs publics et puis aussi d'être une plateforme de services à l'égard des entreprises, parce que l'objectif in fine, c'est de replacer l'entreprise au cœur de la transformation de la société et de faire finalement de l'entreprise, du secteur privé, un moteur de développement économique pour nos pays. Ah, très bien, que de belles choses. Alors, là, vous intervenez dans le cadre des GNDA, des gens nationales. Est-ce que vous pourriez nous donner votre regard sur les GNDA, sur ce genre d'événement ? Parce que ce genre d'événement se veut porteur de, pas que de belles paroles, mais surtout porteur de belles actions au profit du continent africain. Donc, quel est votre regard à l'égard des GNDA ? Déjà, de l'émotion. Les GNDA, c'est la 10e édition de cette année. Je me souviens avoir participé à la première édition, qui était déjà une belle réussite, pour avoir permis d'installer dans le débat public, non seulement en France, mais désormais aussi en Europe et en Afrique, la question des diasporas et de leur rôle dans le développement, la transformation de leur pays d'accueil, mais aussi de leur pays d'origine. Et je crois qu'aujourd'hui, 10 ans après, on peut considérer que les GNDA ont contribué largement à installer dans les consciences que les diasporas ont ce double rôle à jouer et finalement ce rôle de pont entre également les différents, les deux continents. On est aujourd'hui, et je crois que c'est ce que vous disiez, dans une dynamique de refondation finalement de notre monde, pas uniquement de nos sociétés et de notre monde. Et désormais, on se demande quelle sera la place en particulier en ce qui me concerne de l'Afrique. Et je pense que le thème cette année des GNDA, c'est-à-dire l'Afrique au centre du monde, est également une invite pour nous tous et nous toutes, diasporas, africains, autres acteurs européens, et même tous les autres acteurs du monde, à regarder avec un peu plus d'attention et se demander et si c'était l'Afrique qui avait la clé aujourd'hui des défis, des défis politiques, des défis économiques, des défis sociaux auxquels nous sommes confrontés. Comme j'ai toujours tendance à le dire, on veut construire un monde plus durable, on veut une société plus participative, on veut une économie plus collaborative, on veut une société qui soit plus collective dans sa protection. Est-ce que ce n'est pas en Afrique ou cette Afrique de l'arbre à pas l'arbre, cette Afrique des tontines, cette Afrique où la famille est au centre, est-ce que ce n'est pas au centre, est-ce que ce n'est pas cette Afrique-là qui a les clés finalement pour se réinventer elle-même et pour réinventer le monde ? Je crois que c'est ça l'invite à laquelle nous sommes aujourd'hui ici présentés et le faire bien évidemment en parfaite synergie et en parfaite harmonie avec également toutes les influences que l'Afrique a reçues aussi du monde parce que l'Afrique aujourd'hui c'est une Afrique diverse qui a son ADN propre mais qui a reçu aussi différentes influences du monde au cours des décennies et des siècles précédents. Parfait, c'est une réponse extrêmement espérante et surtout très complète. Est-ce que vous pensez, de par votre posture, vous êtes avocat et vous avez fait vos études ici ou en Afrique ? J'ai fait mes études jusqu'à la seconde au Cameroun, ensuite je suis arrivé en France et j'ai fait la suite de mes études en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Parfait, parce que là on voit que vous êtes quand même imbibé de la cause africaine. Est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, que la population africaine même de manière beaucoup plus large, a conscience des problématiques, des enjeux et surtout de l'engagement qu'elle doit prendre, que cette population doit prendre au profit de l'Afrique ? Ou est-ce que vous pensez que cette population ou jeunesse d'aujourd'hui a un peu dans ou amoindri ses efforts par rapport à l'Afrique ? Alors je vais vous dire, en 2010, on célébrait le cinquantenaire des indépendances de nombreux pays africains et je faisais partie avec d'autres de ceux qui ont initié à cette époque le collectif Oser l'Afrique. Et la question que nous nous posions, c'était de nous dire, aujourd'hui c'est le cinquantenaire, dans 50 ans ce sera le centenaire. Quel est le bilan que nous, nous laisserons à nos enfants, aux générations futures de nos actions ? Et donc, je peux vous dire en tout cas que depuis 2010, c'est-à-dire maintenant depuis plus de 13 ans à peu près, on voit un dynamisme aujourd'hui sur le continent où on a une jeunesse qui ne veut plus être spectatrice et qui veut devenir actrice de son destin. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à structurer cela ? Comment est-ce qu'on arrive à lui donner les capacités, cet empowerment dont on parle souvent ? Et comment est-ce que finalement on arrive à se déployer de manière efficace et structurée ? Je pense que des plateformes comme celle des JNDA doivent aussi être l'occasion finalement de se poser cette question. Comment est-ce qu'on devient cette jeunesse qui montre l'exemple, cette jeunesse qui se met ensemble, cette jeunesse qui innove et cette jeunesse qui rayonne pour le plus grand bien de notre continent, mais aussi du monde. Donc je crois qu'aujourd'hui, sur le continent africain, la prise de conscience est là, au sein de la diaspora aussi. Maintenant, notre responsabilité en tant qu'acteur de la société civile, c'est de créer davantage les conditions pour que 1 plus 1 ne fasse plus 2, mais que 1 plus 1 ne fasse 3 ou 5. C'est très pertinent et surtout vos propos démontrent un certain pragmatisme, une vision très pragmatique de la réalité, de la situation africaine. Et même par rapport à cette vision pragmatique, vous le relevez, vous le soulignez très bien, il faut aujourd'hui mettre en place certaines institutions, certaines structures pour que la jeunesse africaine puisse se saisir de certains outils. Et au rang de ces outils, vous savez très bien qu'aujourd'hui, la tendance est à l'entrepreneuriat. La jeunesse africaine a envie d'entreprendre. Pourquoi ? Est-ce que c'est juste par peur du salariat, par quête d'indépendance, de liberté ? Quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat africain ? Alors moi, ce que je vais dire, c'est qu'on a aujourd'hui une conviction, qui est de dire, si vous prenez le cas du Cameroun, la jeunesse représente plus de 70% de la population. Est-ce qu'on est en mesure chaque année de créer, par exemple, pour le Cameroun, les 700 000 emplois nécessaires qui permettront à cette jeunesse-là de pouvoir être active et de pouvoir répondre à ses besoins ? Et la réponse est non. Qu'est-ce que faire à partir de là ? Certainement, il y a une réflexion à faire pour réinventer, j'imagine, le travail et imaginer parce qu'il y a de nouvelles formes de travail. Mais néanmoins, on a une assurance derrière tout ça, c'est que l'entrepreneuriat va occuper une place importante comme réponse, finalement, à cette question du sous-emploi. Néanmoins, ce que je voudrais dire quand même ici, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on rentre dans la logique du tout entrepreneuriat ou du tout économie. Nous devons transformer la société africaine dans son ensemble et donc la transformer dans toutes ses dimensions, dans sa dimension politique, dans sa dimension économique, bien évidemment, à travers l'entrepreneuriat et aussi dans sa dimension sociale. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce dont on se rend compte aussi, c'est que si on a un ou deux, trois entrepreneurs qui réussissent, si à côté d'eux, on est dans un niveau de pauvreté, un niveau de discrimination ou un niveau de guerre, ils ne pourront pas eux-mêmes devenir ces acteurs à l'échelle mondiale qui vont permettre de transformer la société et même leurs propres entreprises peuvent être vouées à l'échec. Donc, il faut aujourd'hui que, et c'est ce que nous tentons de faire dans le cadre de notre Tindu Teng Diokuelian, c'est d'avoir une réflexion holistique, une réflexion qui tient compte de la complexité de la société pour que la réponse qu'on apporte soit une réponse à la fois politique pour une meilleure participation des jeunes dans la prise de décision, une réponse économique, bien évidemment, pour davantage d'innovation par l'entrepreneuriat, mais aussi par l'intrapreneuriat, et puis une réponse sociale, pour dire comment est-ce qu'on arrive à maintenir, pour ne pas dire consolider, aujourd'hui les liens collectifs qu'on a pu créer sur le continent, de par nos valeurs, de par nos cultures. Alors, merci encore pour cette réponse très pertinente. Et là, vous parliez des institutions, du fait qu'il faille aujourd'hui mettre en place certains éléments, mais au-delà de cela, vous allez avoir bientôt à animer une conférence qui porte sur le soft power africain, le soft power, excusez mon anglais, dans l'anglais, le soft power africain dans le monde. Alors, pour vous, comment est-ce que le soft power africain peut être valorisé dans le monde ? Déjà, comment le construire, comment le consolider pour emprunter vos mots, et surtout comment le perpétuer pour l'avenir ? Alors, moi, je dirais deux choses. Il faut une matrice, il faut un dispositif. Quelle est la matrice aujourd'hui ? La question, c'est qu'est-ce que l'Afrique a apporté au monde ? Qu'est-ce que l'Afrique estime qu'elle peut apporter au monde ? Je crois déjà que, et j'ai souvent tendance à le rappeler, nous avons eu la chance d'avoir un ensemble de leaders au Cameroun, et notamment à travers le monde, qui sont des leaders africains, une très grande, j'allais dire, vision. Et moi, je retiens toujours un mot qui est celui de Nelson Mandela, Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Je pense qu'à l'heure actuelle, au moment précis où on se trouve dans le monde, tourmenté, pris dans des individualismes, dans un ensemble de problématiques économiques, je crois que le « je suis » parce que nous sommes, c'est la réponse dont le monde a besoin. Et c'est valeur cette vision. L'Afrique peut l'incarner et elle a tous les atouts pour le faire. Donc déjà, il faut définir cette matrice-là. Et à travers une vision, une vision politique, une vision économique, une vision sociale. Après, quel dispositif, maintenant, on met en place pour que ce que nous avons à apporter au monde, nous puissions le faire ? Et pour ça, je crois, il faut qu'on s'appuie sur nos actifs. L'Afrique est le berceau, non pas uniquement de l'humanité, mais de la civilisation. L'Afrique aussi, en particulier l'Afrique centrale, là je prêche pour ma parole, c'est le lieu où on a le bassin du Congo, qui est en réalité le premier poumon de la planète. Comment est-ce qu'on s'appuie sur ces leviers culturels, ces leviers naturels, aujourd'hui, pour pouvoir influencer la prise de décision au niveau panafricain, au niveau mondial ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est tout un ensemble de dispositifs que nous devons mettre en place, d'intelligence économique, s'appuyer sur notre diplomatie, la diplomatie aujourd'hui qui n'est pas uniquement une diplomatie institutionnelle publique, même la société civile doit être un acteur de cette diplomatie-là. Comment est-ce que nous utilisons tous ces différents leviers et ces outils pour pouvoir partager, finalement, avec le monde, cette vision que nous pensons aujourd'hui et attendue plus que jamais ? Je crois que c'est le message que je peux passer ou que je passerai tout à l'heure quand on s'interrogera sur le soft power africain. En plus, c'est un message très fort. Vous poussez les jeunes africains, l'Afrique tout entière à réussir à valoriser sa culture, à valoriser ses acquis, surtout son être. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a certains jeunes, je m'adresse particulièrement par rapport aux jeunes parce que toutes les conférences tournent autour de la jeunesse. Est-ce que vous pensez que la jeunesse aujourd'hui a un peu peur de valoriser, peut-être que vous ne connaissez même pas son authenticité africaine ? Parce que comme vous l'avez dit, je ne veux pas dire que vous êtes une exception parce que vous avez eu, vous êtes d'influence américaine, particulièrement africaine, vous avez su garder votre amour pour l'Afrique même si vous avez pu voyager aux Etats-Unis, ici en Occident, en Europe particulièrement aussi. Alors, est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine nie parfois ses valeurs ? Ou est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine, je vais parler en majorité parce qu'il ne faut pas généraliser, mais est-ce que vous pensez qu'en majorité, de par ce que vous vous voyez, de par votre posture, votre profession, est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine nie ses valeurs ? Ou il y a une plus grande majorité qui garde cette authenticité et qui se sent fière d'être africaine ? Je pense que, si vous voulez, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'ADN. L'ADN a ça de fort que de génération après génération, vous avez beau faire tous les efforts que vous voulez, ça reste toujours le même ADN. Il y a un ADN africain fort au sein de chaque Africain et qui éclore ou ne demande qu'à éclore. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, quand on regarde la tendance aujourd'hui, veut devenir actrice et veut devenir un acteur qui s'appuie sur ses ressources endogènes. Maintenant, il ne faut pas nier effectivement, récemment dans l'histoire, même si l'Afrique a été, comme je l'ai dit, le berceau de la civilisation, plus récemment dans l'histoire, l'Afrique aussi a connu de nombreuses blessures qui font qu'aujourd'hui nous devons justement revenir à cet Ouguntu-là et qui commande d'abord un premier chemin, c'est celui pour chacun de retrouver sa dignité. Quand on valorise sa propre dignité, on peut valoriser la dignité des autres. Et c'est vrai qu'effectivement, de ce point de vue-là, nous avons, sur le plan de l'éducation, de la culture, un chemin à faire pour quelque part se réconcilier avec nous-mêmes pour mieux embrasser les autres. Mais je pense que c'est un chemin, on va dire que les choses vont se construire en avançant. Et je pense qu'aussi, et comme je le disais, ça va se construire également en parfaite interaction parce que je suis, parce que nous sommes, ce n'est pas que pour les Africains, entre les Africains. C'est aussi pour les Africains avec le monde. Donc nous allons construire une interdépendance, une harmonie qui sera une harmonie, pas uniquement pour l'Afrique, mais pour le monde dans son ensemble. Parfait, merci. Alors vous, je vois déjà que vous avez une vision très optimiste, très positive de l'Afrique. Comment voyez-vous l'Afrique de demain ? Alors, je vais dire, vous avez dit très optimiste, très positive. Oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est en Afrique que nous pouvons réinventer, que nous allons réinventer le monde de demain. Maintenant, je crois que de la même manière, pour que ça se fasse, il faut de l'action, il faut de l'engagement. Et en réalité, c'est ça le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est le défi de l'engagement. Comment est-ce qu'on transforme la jeunesse africaine qui, aujourd'hui, est vue par beaucoup, finalement, comme une bombe à retardement, en feu d'artifice. Et donc, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous devons avoir une génération, une génération de leaders africains qui acceptent de faire ce sacrifice, finalement, de l'engagement pour que demain, l'Afrique puisse apporter sa contribution au continent, mais au reste du monde. Donc, je vois une Afrique de l'engagement, une Afrique du courage et puis une Afrique, certainement, du sacrifice. Mais un sacrifice pas que pour elle, mais pour le monde dans son ensemble. Alors, merci. Et vous l'avez très bien dit, il faut que la jeunesse se transforme. Et pour se transformer, il faut qu'elle fasse preuve d'engagement, d'engouement au profit du continent africain. Et quel est le message que vous pourriez pour conclure dans cette interview ? Quel message pourriez-vous donner à ce jeune qui a envie de s'engager, à ce jeune qui sait qu'il y aura des sacrifices à faire ? Quel message vous pouvez lui donner pour, soit le rassurer, lui montrer que son engagement, son engouement en vaut la peine ? Quel est votre message pour la jeunesse ? Simplement, il y a dû rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'Afrique n'est pas uniquement le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de la civilisation. C'est en Afrique que, pour la première fois, on a l'homme à inventer, à créer sur le plan scientifique, sur le plan médical, sur le plan économique. Et donc, il doit pouvoir s'appuyer aujourd'hui sur ce socle culturel fort et avoir confiance en lui pour pouvoir aujourd'hui innover et apporter des solutions aux besoins auxquels sont confrontées les communautés autour de lui et aussi le monde en général. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le monde est notre terrain de jeu. Et donc, moi, je dis à la jeune, il faut oser, il faut oser autour de vous, mais oser partout où on aura besoin de vous, partout où vous pourrez créer et innover. Des mots pleins d'engagement. Merci beaucoup, Maître Jacques-Jonathan Niem. Merci, merci beaucoup. Merci encore au GNDA de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada